bienvenue à tous et à toutes merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui format un petit peu spécial c'est toi et moi face caméra pour répondre à une question qui m'est souvent posée aussi bien commentaire comme message privé qui est quel est le meilleur gant à utiliser pour laver son véhicule alors je te propose de répondre à cette question immédiatement on est parti alors avant toute chose comme je te disais en introduction je te présente un nouveau format à savoir que derrière moi c'est un fond vert et oui tu connais pas le principe ça veut dire que j'incruste tous les décors que je veux et toutes les animations que je veux et du coup je peux en changer en un claquement de doigt genre ou ou encore c'est fabuleux je vais surtout en profiter pour illustrer mes dires avec des incrustations d'image ou des extraits vidéo autre chose d'important j'essaie d'être au plus proche de ma communauté ceux qui veulent me rencontrer sont les bienvenus ceux qui veulent discuter en privé avec moi également on le fait souvent sur le discord la rencontre physique c'est vrai que c'était plus l'heure d'occasion comme le detailing show et lors du dernier vu la chance de rencontrer un abonné fidèle patrice tu te reconnais bien sûr façon je vous mets la photo juste ici pour resituer qui m'a offert ce magnifique t-shirt et je me fais un honneur encore de le porter aujourd'hui vous me remettez beaucoup de cadeaux et je vous en remercie mais je peux pas tout porter à chaque fois que je fais une vidéo pour la simple et bonne raison que je veux pas les abîmer ou là aujourd'hui je nettoie pas la golfinette donc on en profite franchement qui tue donc la team cheminette merci à tous et merci à patrice particulièrement franchement ça serait un truc à tirer en plusieurs exemplaires bref revenons à nos moutons donc la question du jour comme tu as compris c'est quel est le meilleur gant de lavage pour une automobile alors il n'y a pas qu'un seul type de gant il n'y aura pas donc qu'une seule réponse à cette même question tout simplement parce que un gant de lavage va dépendre de plusieurs critères tels que le matériau c'est à dire de quel tissu il est composé la douceur bien entendu le but c'est de laver efficacement sans générer de micro rayures la capacité de rétention d'eau toujours dans le même but et du coup la facilité de nettoyage on est là pour ça du coup je vais t'énumérer quelques modèles dits populaires qui sont considérés aussi bien par les professionnels que par les particuliers comme les plus efficaces en tout premier va venir le très célébrissime gants microfibre parce que quand je te dis gants normalement dans ta tête tu as eu cette image là cet aspect ci ses avantages majeurs c'est que il est très doux non abrasif bien entendu et est capable de retenir beaucoup d'eau et de savon on peut dire qu'il nettoie efficacement ton véhicule sans générer de micro rayures c'est celui qui est privilégié pour un usage dit durable et polyvalent j'en ai moi même plusieurs tu as vu lors de mes vidéos que j'en change souvent j'ai commencé basiquement avec ceux d'amazon qui ont franchement bien tenu et à l'utilisation et au lavage et j'en ai d'autres que m'ont envoyé diverses marques tu m'as vu te présenter également en vidéo donc il ya par exemple le déterneur ou encore celui d'alchimie franchement il y en a tout plein encore une fois le choix va être très subjectif à toi de voir quel gant tu préfères dans quelle marque après plusieurs critères peuvent entrer en compte également comme le prix donc la catégorie dite c'est le gant microfibre mais après libre à toi de choisir la couleur la taille la marque et d'en essayer plusieurs ensuite tu as le gant qui est moins connu qui est celui dit en laine de mouton ou mérinos son avantage c'est qu'il est exceptionnellement doux et hyper délicat pour la carrosserie il a lui même une bonne capacité d'absorption de l'eau il libère facilement la saleté que tu es venu récupérer dessus en le rassant abondamment c'est vrai que c'est un gant que j'utilise pour ma part moins j'utilise beaucoup plus le microfibre mais il faut savoir que ça existe et n'oublie pas bien entendu comme d'habitude je te mettrai le maximum de liens en description sous la vidéo tu as dans un troisième temps le gandhi chenillé alors celui-là il est tout aussi connu que le microfibre tu m'as vu l'utiliser également dans quelques vidéos j'en avais d'ailleurs dédié un au nettoyage de mes jantes parce que je trouvais que la genie justement allait plus récupérer les saletés et pour les recoins je trouvais ça mieux et d'ailleurs c'est l'un de ses avantages comme il est composé de nombreux petits filaments de microfibre il va aller récupérer plus de saleté encore retenir plus d'eau tout en restant très doux et efficace d'ailleurs souvent maintenant tu retrouves un combiné des deux tu retrouves un gandhi microfibre une face poil ras une face en poil chenillé parce que finalement les deux vont très bien ensemble tu as aussi depuis peu maintenant qui est arrivé en quatrième position le gandhi éponge c'est à dire que c'est pas juste l'éponge en elle même qui en soit n'est pas la meilleure option je t'avoue parce que la mousse est beaucoup moins douce que la microfibre et va te générer certainement plus de rayures que la microfibre pour la simple et bonne raison que tu risques de récupérer dans les petites alvéoles de la saleté et venir la remettre sur ta carrosserie mais le principe de l'éponge est quand même bien pour la prise en main et pour la capacité d'absorption du coup certaines marques maintenant ont créé l'espèce de gants éponge qui par exemple s'appelle le cube chez alchimie 7 comme je te mets juste ici que tu m'as vu utiliser récemment dans une vidéo et c'est vrai que l'avantage c'est que par sa grosseur tu peux le prendre en main et il va garder énormément d'eau et de solutions de lavage plus que les autres forcément et donc c'est un objet qui est vraiment recommandé pour les vernis très 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 délicat genre les vernis tendres qui rayent très facilement tu utilises ce système là tu as moins de risque encore de générer des micro rayures et puis tout simplement il y a des gens qui n'aiment pas la version j'enfile le gant dans la main ça les dérange et qui préfère le prendre à pleine main et donc là ça te permet de le faire tu le prends à la main il est bien imbibé d'eau et de solutions de lavage et même quand tu l'appuies sur la carrosserie il va pas s'aplatir au point que ta main ne va pas rentrer en contact avec le vernis donc on est bon deux choses tout de même à préciser et qui sont très très importantes pour l'ensemble des gants que j'ai décité jusqu'à maintenant il faut bien entendu veiller à les rincer très régulièrement lors de ton lavage on n'oublie pas bien entendu d'avoir un seau et un gant qui sont exclusivement réservés à l'usage du nettoyage des jantes et pour revenir aux gants qu'on utilise sur la carrosserie bien que tu les rinces régulièrement lors de ton lavage bien que tu les laves en machine à 30 degrés sans adoucissant avec une lessive ou pas d'ailleurs qui est spécifique bien que tu les laisse sécher ou à l'air libre en faisant attention qu'il n'y ait pas de saleté qui viennent s'y mettre quand ça sèche il ne faut pas oublier la deuxième chose qui était importante que je n'étais pas encore dite bah il faut en changer régulièrement aussi bon soit-il aussi efficace soit-il un gant à l'usage bah ça s'use et tu as beau le laver de la bonne manière en prendre soin à ne pas le faire tomber par terre à un moment donné il va vieillir il va perdre de son pouvoir peut-être absorbant de rétention de nettoyage et du coup peut-être qui va te générer des micro rayures donc il ne faut pas oublier d'en changer ça va dépendre bien sûr de ta fréquence de lavage pas de changer tous les mois mais pense peut-être une fois par an si mettons tu laves ton véhicule une fois par mois et peut-être change le tous les six mois si tu as un usage plus intensif que tu laves ton véhicule peut-être deux fois par mois c'est toujours pareil est-ce que tu laves qu'un véhicule ou est-ce que tu en laves deux avec le même gant d'ailleurs je te recommande très fortement d'avoir plusieurs gants chez toi qui te permet de pas toujours utiliser le même et puis bien sûr il ya un gant qui m'est quand même assez spécifique et vous êtes tellement nombreux à m'en parler à me demander c'est trop bien où c'est que tu l'as acheté je veux le même donne moi un lien est ce que ça marche bien est ce que ça mobile est ce qu'on peut rincer est ce qu'on peut laver ah oui 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 on peut si tu ne vois pas de quoi je parle il s'agit de ceci c'est ma fabuleuse trouvaille pour moi qui mesure je te le dis confidence pour confidence parce que on est toi moi face caméra je n'avais pas compris si tu m'as pas entendu le dire il ya pas de vignée quand je lave la voiture je mesure un petit mètre 57 comme dirait coluche la bonne taille c'est quand les pieds ils touchent par terre mais du coup juste de stratagème pour peut-être pas m'agrandir mais pas long et les bras et apparemment où vous êtes nombreux à être petit ou vous êtes nombreux à avoir les voies à court je sais pas ou alors vous êtes peut-être nombreux à avoir des véhicules haut et je pense que c'est cette troisième solution qui est à retenir alors pourquoi celle ci est emballé parce qu'elle est neuve pourquoi elle est même je te le dis à la fin de la vidéo mais du coup je vais te l'ouvrir pour te montrer et tada comme tu vois celle ci est donc chenillé et son avantage majeur c'est que tu peux bien sûr retirer totalement pas le dessus un pour mettre ça en machine et garder ça de côté l'avantagé également c'est que tu peux la plier tu peux avoir accès à des recoins mais tu peux également la redresser on a quand même une bonne dimension donc comme tu vois c'est quasiment en fait la longueur de mon bras donc en jetant je m'allonge le bras le double à la base c'est quelque chose que j'ai trouvé je te dirais en grande surface tu peux personnellement la mienne je les trouvais à centre accord pour te dire que tu la trouves dans les bagasins un petit peu comme ça je j'appelle un peu fourre-tout mais comme vous êtes sympa que je vous aime beaucoup pas tout simplement pour vous remercier déjà d'une de votre fidélité vous êtes tous les vendredis soir 19 heures de plus non plus nombreux devant vos écrans à regarder ma vidéo donc pour ça encore merci merci à ceux qui mettent le pouce merci à ceux qui s'abonnent merci à ceux qui commentent merci à ceux qui partagent merci à ceux qui parlent de moi autour d'eux d'ailleurs si c'est pas déjà fait un te le mets là comme ça abonne toi s'il te plaît c'est très important pour moi et ça me permet de faire ce que je vais faire aujourd'hui c'est à dire de proposer un jeu concours parce qu'en fait j'en ai pas qu'une j'en ai 10 j'en ai 19 à te faire gagner pour la gagner ça sera très simple je te ferai un communiqué sur instagram dimanche soir pour t'expliquer les modalités donc bien sûr reste connecté et si ce n'est pas déjà fait abonne toi pour revenir donc à nos gants tu as vraiment plusieurs styles de gants t'as les gants à manches longues de cette façon t'as les gants dit moufles c'est à dire sans doigts apparent mais tu as également les gants comme j'ai pu l'utiliser de mickey où tu peux insérer chaque doigt tu as également les gants séparateurs de doigts de ce style là à la tantui ninja tu vois si vous n'avez pas les références en tout cas ma recommandation à moi c'est que faut vraiment que tu ailles vers celui qui t'attire le plus parce qu'on a une sensibilité différente le choix est très subjectif je te recommande d'essayer différentes formes pour que tu puisses savoir lequel tu préfères de toute façon comme on a dit il vaut mieux avoir un certain stock de roulement essaye un de chaque et tu verras celui que tu renouvelles ou pas voilà donc j'espère avoir pu t'éclairer sur le choix potentiel de ton futur gant tu as bien compris qu'il n'y en a pas un à retenir mais bien plusieurs à toi de voir celui que tu préfères je te remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu vraiment c'est important n'hésite pas à me le dire en commentaire je suis preneuse de ton avis comme tu sais je lis tout je vois tout je réponds à tout et à mettre un petit pouce n'hésite pas bien sûr à partager parce que comme je te dis c'est une question qui revient très souvent et puis ce n'est pas déjà fait s'il te plaît abonne toi s'il te plaît abonne toi tu vois je les chouchote mes abonnés tu risques rien je réponds à leurs questions directement vidéo et en plus je leur fais des cadeaux alors n'hésite plus abonne toi merci encore à tous ceux qui l'ont fait donc je te donne rendez vous la semaine prochaine à la même heure vendredi 19h pour la nouvelle vidéo mais tu donnes rendez vous dimanche ce soir probablement aux alentours de 19h également sur instagram pour t'annoncer les modalités de participation au concours avec la tâche du tirage au sort pour gagner je te rappelle une de mes brosses un manche long je te rappelle qu'il n'a pas qu'une à gagner mais bien dix donc il y aura pas un mais dix heureux gagnants d'ici là porte toi bien fais attention à toi et à ton entourage et bien sûr je te fais d'énormes d'immenses gros bisous mais il faut que parce que les dos et pour la cassie comme je te mets il ne faut pas oublier pour le lent le plus et à tous les heureux propriétaires de chats dites moi que vous faites pas ça mon chat d'amour oh le bisou le bisou oh il sent bon ah oui il sent bon oui vous le faites vous aussi vous le faites oh 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 Sous-titrage ST' 501